C'est comme un match entre copains, quand on a du temps, qu'on le prend. Une heure pour se la donner, une heure pour donner. Les joueurs sont soit des résidents, soit des bénévoles d'habitat et humanisme, l'association qui oeuvre pour l'insertion par le logement des plus démunis. L'opération du jour a pour nom l'heure solidaire. On donne, on vous dit, comme Sonny Anderson, l'ancien footballeur, comme le cuisinier Grégory Cuiron. Mais les vedettes du jour, ce sont bien eux, les anonymes. Ils n'ont pas souvent l'occasion, finalement, de s'amuser, de se détendre, de prendre un peu de plaisir à jouer sur un terrain de foot. Eux, leurs préoccupations du quotidien, c'est comment je vais me loger, comment je vais me nourrir, est-ce que je vais trouver un boulot. Ça change, oui, un peu les idées, un peu le moral, je ne sais pas. Ils me donnent un peu de... ça fait du bien, ça fait du bien, ça change beaucoup. Sidney Govou, cette fois champion de France avec l'OL, est en retard. Mais il va jouer aussi. L'heure solidaire permet également de recruter des nouveaux bénévoles et aussi de l'argent. Chacun peut donner en euros l'équivalent d'une heure de son temps. L'année dernière, 50 000 euros ont été ainsi récoltés et réinvestis dans des constructions. Une heure, 3600 secondes. Vous pourriez se dire, une heure, ce n'est pas long dans une vie. J'étais en retard déjà. Non, non, ce n'est pas assez rien, justement, c'est ce que je dis souvent. C'est que quand je joue au foot, on n'avait pas forcément le temps d'intervenir. On me donnait un maillot pour une tombola. Depuis que j'ai arrêté, j'ai un peu plus le temps. Donc je me déplace et c'est à grand plaisir que je suis là. On peut dire qu'on perd du temps, on ne perd jamais du temps. Une heure, on peut donner énormément et on peut faire beaucoup de choses. Et on se rend compte, par contre, donnez une heure de votre temps. Et vous allez voir ce que c'est important. Ça va vous faire du bien et ça fait du bien à vous autres. L'heure solidaire dure jusqu'à dimanche, le jour du passage à l'heure d'hiver. Une heure de gagné pour tous.